Le livre de Josué Lecture du livre de Josué En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Egypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ses signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui, notre Dieu. » « S'il faut rendre à César ce qui est à César, comme dit Jésus, alors nous sommes injustes envers Josué. Nous ne lisons presque jamais le récit de son œuvre. Il y a pourtant un livre entier qui porte son nom et ce n'est pas sans raison. » Josué apparaît très tôt dans la grande aventure de l'Exode. Il semble être le plus proche de Moïse, son fils spirituel, en quelque sorte. Et c'est lui, Josué, qui succéda à Moïse et a eu l'honneur et la responsabilité de faire entrer les fils d'Israël dans la terre promise. Le livre qui porte son nom rapporte les premiers événements qui marquèrent l'entrée des tribus d'Israël en Canaan. Notre texte de ce dimanche est le dernier grand moment de sa carrière. Avant de mourir, il convoque une grande assemblée des douze tribus et il scelle leur union autour de l'Alliance, conclue au Sinaï. Deuxième grand nom de ce texte, « Sychème », l'actuel Naplose. Nous le connaissons le plus souvent par le Nouveau Testament. Quand saint Jean rapporte le récit de la rencontre de Jésus avec le Samaritaine, par exemple, il juge utile de préciser que cela se passe non loin de l'antique Sychème. Mais si Jean en parle, c'est parce que dans l'Ancien Testament, déjà, cette ville avait joué un grand rôle. On rappelait volontiers qu'Abraham y avait élevé un autel, Jacob également. C'est là aussi que Joseph fut enterré. Plus tard, après le schisme qui déchira le royaume en deux à la mort de Salomon, Sychème devint la première capitale du royaume du Nord. Mais la véritable grandeur de Sychème est ailleurs, car elle est devenue le symbole du choix. Jacob, déjà, au cours de ses pérégrinations, avait pris là une grande décision. Dans un geste ostentatoire de fidélité au Dieu qu'il avait découvert à Bethel, il avait obligé sa famille à abandonner les faux dieux et il avait enterré toutes leurs statues et autres amulettes au pied d'un arbre à Sychème. Et voici, avec notre texte du livre de Josué, le grand moment de Sychème. Je vous rappelle le texte. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sychème. Qui a pu écrire ce texte ? Quand et pour qui ? On ne sait pas le dire, vu la difficulté de reconstituer l'histoire réelle de l'entrée des tribus d'Israël en Canaan. Les différents textes bibliques sur ce point ne sont pas toujours compatibles. Parce que leur but n'est pas de faire de l'histoire au sens moderne du mot. Leur but est toujours d'abord théologique. Ici, on peut noter quelques insistances majeures. Tout d'abord, le rôle de Josué. Visiblement, certains auteurs ont souhaité le mettre en valeur. Par exemple, le livre des Nombres note que primitivement, Josué ne s'appelait pas Josué, mais Ochéa. Ce nom-là signifiait « il sauve ». Le second, Josué, est plus précis. Il veut dire « c'est le Seigneur qui sauve ». Or, ici, nous voyons Josué dans son rôle de sauveur, inspiré par Dieu. Il assure l'unité du peuple tout entier autour de son Dieu. Et il prend la tête de son peuple en donnant l'exemple. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Bien sûr, il invite toute l'assistance à s'engager, comme lui, au service du Dieu d'Israël. Pour cela, dans les versets manquants de notre lecture d'aujourd'hui, il retrace toute l'œuvre de Dieu en leur faveur, depuis le choix d'Abraham, au-delà de l'Euphrate, jusqu'à l'entrée dans ce bon pays, la terre promise, en passant par le miracle de la sortie d'Égypte. Puis il les met en quelque sorte au pied du mur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, en Mésopotamie, ou les dieux des Amorites, c'est-à-dire les Cananéens dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Deuxième insistance de ce texte, la nécessité et même l'urgence du choix. Si ce texte insiste tellement sur la résolution non équivoque du peuple rassemblé à Sichem, c'est peut-être parce que le lointain descendant, pour qui ces lignes furent écrites, avait bien besoin d'en prendre de la graine. On retrouve ici les accents du livre du Deutéronome. Gardez-vous bien de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous dévoyer, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Ça, c'est le Deutéronome. Or, on sait bien que la tentation du retour à l'idolâtrie a été permanente. Que ce soit par exemple au temps des rois, rappelez-vous le combat d'Élie contre les prêtres de Baal, ou plus tard au temps de l'exil à Babylone. La mention des dieux du pays au-delà de l'Euphrate n'est probablement pas là par hasard. Notre texte est exemplaire donc. Évidemment, le peuple saisit la gravité de la question. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Et il fait le bon choix. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Malheur sur malheur pour le juste, c'est-à-dire même si les malheurs s'ajoutent les uns aux autres ou quels que soient les malheurs qui s'acharnent sur lui, malheur sur malheur pour le juste, le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Est-ce vrai, au premier degré ? La Vierge Marie n'était-elle pas juste ? Elle n'a pas échappé à toute souffrance, pourtant. Jésus n'était-il pas le juste par excellence ? Peut-on dire qu'il a été délivré ? Problème éternel qui se repose à nous devant toute souffrance. Problème auquel le livre de Job tout entier s'est affronté. La Bible ne répond pas à toutes nos questions sur ce sujet, mais elle indique fermement le chemin. Il n'y en a pas d'autre que celui de la confiance éperdue. Il nous faut croire envers et contre tout, et même si les apparences sont contraires, que Dieu est avec nous quand nous souffrons. Comme le dit le psaume, « Le Seigneur écoute attentif à leurs cris ». On a là un écho de l'extraordinaire découverte du buisson ardent. Vous vous rappelez ? Moïse a entendu là, de la bouche de Dieu lui-même, cette phrase inoubliable. « Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier. Je connais ses souffrances. » Exode chapitre 3, verset 7. Il ne faut jamais l'oublier, celle-là. Pour autant, la sollicitude de Dieu n'est pas une baguette magique qui ferait disparaître tout désagrément, toute souffrance de nos vies. Au désert, derrière Moïse, en Canaan, derrière Josué, le peuple n'a pas été miraculeusement épargné de tout souci. Mais la présence de Dieu l'accompagnait en toutes circonstances pour lui faire franchir les obstacles. C'est l'un des sens d'un verset du début de ce psaume. « L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. » D'après le livre de l'Exode, la nuit de la sortie d'Égypte, l'ange du Seigneur protégeait la fuite du peuple et il guida la marche vers la terre promise. Dans sa leçon sur la prière, l'évangile de Luc nous dit exactement la même chose. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le prient ? Je reprends encore une fois le texte du psaume. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Dans l'épreuve, la souffrance, la douleur, il est non seulement permis, mais il est recommandé de crier. Nous ne serons pas magiquement délivrés de toute difficulté, de toute douleur, mais nous les vivrons avec lui, remplis de son esprit. Et alors, nous trouverons la force de les supporter. Je reviens sur cette expression « malheur sur malheur pour le juste », le juste ou les justes. Voilà un mot qui revient souvent dans ce psaume, opposé aux méchants. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Cette opposition entre juste et méchant est fréquente dans la Bible. L'objectif, c'est de nous faire prendre en horreur une certaine manière de vivre et de nous exhorter à choisir le bon chemin, celui de la sagesse, dont nous parlions dimanche dernier. C'est ce qu'on appelle toujours le thème des deux voies. Sous-entendu, il n'y a qu'une manière sage de vivre si l'on veut être heureux. Il n'y a qu'une manière de vivre pour plaire à Dieu. C'est la même puisqu'Il veut notre bonheur. C'est de le chercher sans cesse. En langage biblique, cela s'appelle « la crainte de Dieu ». Nous l'avons vu dimanche dernier. C'est de suivre, au jour le jour, ses commandements. On ne s'étonne pas, évidemment, de trouver ce thème des deux voies dans un psaume alphabétique comme ce psaume 33, puisque l'alphabétisme, je vous l'ai déjà dit, est toujours un moyen de rendre grâce à Dieu pour le don de la loi. Pour autant, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la sévérité qui semble menacer les méchants. Premièrement, on est dans un type de langage qui se veut menaçant pour faire réfléchir. Deuxièmement, vous le savez bien, il n'y a pas sur la terre un groupe des méchants et un groupe des justes dont nous serions, bien sûr. Dieu, le juste juge, sait mieux que nous à quel point tout cœur humain est partagé. Dieu combat le mal, il ne combat pas les hommes. Le Seigneur affronte les méchants, c'est-à-dire le mal, pour effacer de la terre leur mémoire. Mais en chaque homme, le Seigneur sait déceler infiniment mieux que nous la part, même infime, de bonne volonté qui sommeille. Voilà qui devrait nous rassurer pour nous-mêmes. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans taches, ni rides, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Tous les poètes du monde ont chanté la beauté de l'amour humain. Mais la Bible apporte sa note particulière. L'amour humain y est présenté avec une profondeur inégalée, car il est l'image de l'amour de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Et quand le Cantique des Cantiques dit l'élan du fiancé pour sa fiancée, « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle », le peuple juif sait que ce sont les paroles même de Dieu pour Israël et pour l'humanité. La preuve, c'est que le Cantique est lu au cours de la semaine de la célébration de la Pâque juive, la fête qui rassemble toute la mémoire et toute l'espérance d'Israël. On y célèbre la nuit de la libération d'Égypte d'une part, mais on évoque aussi la grande nuit, celle qu'on attend depuis des siècles, celle où l'humanité tout entière sera unie à son Dieu pour des noces éternelles. La vocation du couple humain, c'est donc de donner à voir un avant-goût de ce que sera, à la fin des temps, l'union de Dieu lui-même avec l'humanité. On ne peut pas rêver d'un langage plus optimiste et valorisant sur la sexualité. Pour cette raison, il y a comme une sorte de va-et-vient dans le langage biblique sur le couple humain. Dans un premier temps, c'est l'amour humain qui a donné des mots pour parler de l'Alliance proposée par Dieu à son peuple, Israël, et à travers lui, à l'humanité tout entière. Parce que l'amour des époux est considéré comme l'image humaine la plus fidèle possible de l'Alliance de Dieu. Et puis, en retour, l'expérience juive de la fidélité inébranlable de Dieu à son Alliance a inspiré aux communautés croyantes de grandes exigences pour les couples. Paul pouvait-il aller beaucoup plus loin ? Et oui, justement, une fois de plus, cette lettre apporte une nouveauté. Car le mystère de l'union entre Dieu et l'humanité se réalise, nous le savons désormais, en Jésus-Christ. Et l'union entre le Christ et l'Église en est non seulement l'image, mais le germe. La nouveauté tient en deux points. Premièrement, vos amours humaines, si belles mais si difficiles, ne peuvent se réaliser que dans l'union à Jésus-Christ. Deuxièmement, voilà donc une vocation grandiose pour le couple humain, refléter l'amour du Christ pour son Église qui s'inscrit dans l'amour de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Les conseils que Paul donne ici aux couples humains s'inscrivent donc dans cette réflexion sur le mystère du Christ. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Reste une phrase difficile dans ce texte. Je vous la redonne. « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari ». Certaines épouses se croient ainsi mises en état d'infériorité. Mais c'est un mauvais procès. D'une part, c'est rabaisser ce texte admirable dans lequel Paul s'écrit « ce mystère est grand ». Introduire des relations de domination dans ce mystère d'unité que représente le couple image de Dieu, c'est le profaner. D'autre part, dans le vocabulaire de Paul, « être soumis » veut dire « faire confiance », tout simplement. Enfin, il faut rappeler le contexte social et juridique de l'époque. L'homme était légalement le chef de la famille, c'est un fait. Dans ce contexte, le but de Paul n'était pas de prêcher la Révolution. Il était de dire les exigences de l'amour humain à la lumière du dessein de Dieu, accompli en Jésus-Christ. D'ailleurs, vous avez bien entendu, après avoir dit ce que tout le monde attendait, le discours socialement correct pourrait-on dire « femmes, soyez soumises à vos maris », Paul ajoute une exigence nouvelle pour les maris et ceux-ci ne s'y attendaient peut-être pas. Et cela, toujours au nom de Jésus-Christ. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Alors oui, l'épouse peut faire confiance. En filigrane, on retrouve dans ces quelques lignes un des thèmes majeurs de cette lettre aux Éphésiens, comme de tout le Nouveau Testament. L'union entre le Christ et l'Église, prélude et germe de l'union entre Dieu et toute l'humanité, se réalisent dans le don de sa vie par le Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. La nouveauté instaurée par le Nouveau Testament et que notre lettre a sans cesse rappelé, est précisément là. Le Christ est le centre et le réalisateur du projet de Dieu. Tout advient par lui, avec lui et en lui, comme le dit si bien notre liturgie. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclaraient « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et elles sont vies. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qu'elles étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voilà la fin du discours sur le pain de vie. L'heure de la décision a sonné. Comme les arrivants sur la terre promise à la suite de Josué, ont-il à choisir une bonne foi ? Quel Dieu il voulait servir ? Les auditeurs de Jésus sont au pied du mur. Oui, ce qu'il dit est dur à entendre. Faut-il refuser de l'écouter pour autant ? C'est toute la question. Voilà le paradoxe de la foi. Les paroles de Jésus sont humainement incompréhensibles et pourtant elles nous font vivre. Il nous faut suivre le chemin des apôtres, vivre de ces paroles, les laisser nous nourrir et nous pénétrer sans prétendre les expliquer. Il y a là déjà, il me semble, une grande leçon. Ce n'est pas dans les livres qu'il faut chercher l'explication de l'Eucharistie. Mieux vaut y participer et laisser le Christ nous entraîner dans son mystère de vie. On sent bien que tout au long de l'Évangile de Jean se repose cette grande question. Croire ou ne pas croire ? Si vraiment Jésus est l'Envoyé du Père, c'est folie de ne pas accueillir avec émerveillement et reconnaissance le cadeau que Dieu nous fait. Voilà donc la question telle qu'elle se pose aux auditeurs de Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et elles sont vies. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. La réponse sera diverse, évidemment. Certains de ses disciples cesseront de le suivre. Au nom des douze, Pierre, au contraire, aura la réponse de la foi. Cela se passe à Capharnaüm et l'on se demande bien pourquoi Jean juge utile de le préciser à trois reprises dans ce texte. Le mystère pascal proprement dit, qui se profile sous tout ce discours, s'est pourtant déroulé à Jérusalem. Mais c'est à Capharnaüm en Galilée qu'il a été annoncé. Car il s'agit bien ici d'une annonce de la Passion, l'abandon des uns, le choix résolu des autres, préfigure la croix. Jésus est rejeté déjà par le plus grand nombre. Douze, c'est tout ce qui reste de la grande foule, les cinq mille hommes de la multiplication des pains. À la différence des trois évangiles synoptiques, l'évangile de Jean ne rapporte ni la profession de foi de Pierre à Césarée, ni les annonces de la Passion. On peut considérer qu'on en a ici l'équivalent. L'annonce de la Passion, c'est « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Et la profession de foi de Pierre, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. » Jésus leur a posé la question de confiance. « Les inses, voulez-vous partir, vous aussi ? » Curieux vocabulaire. Les inses s'en allèrent et Pierre dit « À qui pourrions-nous aller ? » Une fois de plus, la foi n'est donc pas un bagage, mais un chemin. Un chemin sur lequel il faut se laisser guider. « Personne ne peut venir à moi, » dit Jésus, « si cela ne lui est pas donné par le Père. » Bienheureux Pierre qui s'est contenté de recevoir le cadeau du Père. À relire tout ce discours, on est surpris d'ailleurs de la fréquence du verbe « donner » ici et dans tout l'Évangile de Jean. Le Père donne le Fils. Le Fils donne sa vie. Il nous donne la vie par le partage de sa chair et de son sang. Ce que Jésus résume en parlant à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Reste le dernier don, celui de l'Esprit. Lui seul fera entrer les croyants dans le mystère. La chair, c'est-à-dire l'homme réduit à ses seules forces, n'est capable de rien, dit Jésus. L'annonce de l'Esprit est encore voilée ici. C'est l'Esprit qui fait vivre. Plus tard, dans le discours après la scène, la veille de sa mort, Jésus en parlera beaucoup plus explicitement. Cela veut-il dire que l'heure de cette ultime révélation n'avait pas encore sonné à Capharnaüm ? L'annonce du don de l'Esprit devait-elle être faite d'abord à Jérusalem ? C'est à Jérusalem, effectivement, que Jésus dira le dernier soir, « Lorsque viendra l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Pierre pressent tout cela lorsqu'il ose formuler la phrase décisive. « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Désormais, tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtient la vie éternelle. Telle est la volonté de Dieu. Pour que cette volonté de Dieu se réalise au plus vite, Jésus nous a appris à dire « Que ta volonté soit faite ! » 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 « Sous-titrage ST' 501 »